J'ai beau supporter le Real Madrid, voir Messi avec un t-shirt écrit « Ici c'est Paris », ça m'a fait bizarre. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui on va parler de deux choses. Du cas Messi, évidemment, ses objectifs au PSG. Et du cas Mbappé. Est-ce qu'il doit jouer avec Messi ou est-ce qu'il doit partir au Real dès cet été ? Vous aurez ma réponse. La vidéo les aînée est sponsorisée par OneFootball. Si vous voulez tout savoir du Mercato, totalement foutre cet été, vous avez juste à télécharger l'application, choisir le club que vous aimez bien et vous aurez donc toutes les actualités en temps réel. C'est totalement gratuit et en plus de ça, ça soutient la chaîne. On va commencer par Messi et du PSG. Alors pour Messi, on l'a bien vu, il a été obligé de quitter le Barça. Autant l'année dernière il voulait quitter le club, autant cet été. On l'a vu à la conférence de presse. Même si je n'aime pas Messi spécialement, tu ne peux qu'être touché quand tu vois un être humain pleurer de la sorte. J'avais été très ému pour Ramos. Je l'ai été un peu moins vu que c'était Messi. Mais quand même, c'est un être humain. Et tu vois que le gars ne voulait pas quitter le club. C'était des conditions quand même particulières pour lui. Il a été en quelque sorte forcé de quitter le club. Maintenant voilà, il est au PSG. Et le PSG pour 60 millions finalement, signe Ramos, Donnaruna, Wijnaldum, Messi et donc Hakimi. Et donc si le montant des transferts est de 60 millions d'euros et ne choque absolument personne, là où c'est quand même plus inquiétant, c'est au niveau de la masse salariale. Quand on voit des clubs comme le Bayern qui sont très très bien gérés, ne recrutaient personne, si ce n'est Upamecano. Quand on voit qu'en Italie, l'Inter est obligé de vendre la moitié de son équipe, la Juve ne recrute personne. Alors oui, il y a les clubs anglais, c'est vrai. Mais ça fait office d'exception avec les droits TV extraordinaires qu'ils ont dans leur pays. En Espagne, on l'a vu, le Barça ne recrute que des joueurs libres. Idem pour le Real, qui n'arrivera peut-être pas en plus à recruter Mbappé. Et là, tu as le PSG qui recrute la moitié d'une équipe, le capitaine des Pays-Bas, le capitaine du Real Madrid, le capitaine du Barça, le meilleur latéral droit du monde et le meilleur gardien de l'euro 2020. Voilà, pour 60 millions d'euros. Et je vais vous mettre la masse salariale parce que c'est ça qui me pose problème. Au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'équité quand même quand un club recrute autant ? Et quand j'entends les Parisiens me dire « oui, mais on peut le faire parce que notre club est très bien géré, contrairement au vôtre, on vend beaucoup de maillots. » Les ventes de maillots, ça rapporte à Nike. Les clubs touchent une petite commission. Mais les ventes de maillots ne vont jamais rembourser le salaire de Messi sur sa période au PSG. Arrêtez d'être naïf à ce point-là. Les ventes de maillots rapportent aux sponsors que sont Adidas ou Nike. Les clubs en touchent une partie évidemment, mais la grosse partie revient à Nike. Et moi je pense quand même que ça pose des problèmes d'équité. Parce que ces clubs états que sont le PSG et Manchester City vont recruter à foison. Sans se soucier du fair play financier qui visiblement n'existe plus. Vont se bâtir une équipe monstrueuse pour les 5 prochaines années. Et s'il y a sanction, ce n'est pas grave parce que d'ici là, on aura gagné des trophées qu'on n'aurait pas gagné sans cette équipe-là. Moi je trouve que ça pose quand même des problèmes. Parce que le PSG recrute Ramos, Wijnaldum, Hakimi, pourquoi pas ? Mais là tu rajoutes Donnarumma, tu rajoutes Messi. Et en plus quand j'entends les parisiens sur les réseaux sociaux ou à la radio ou à la télé dire « Ouais bon maintenant que Messi s'est fait, il nous faut au milieu défensif parce qu'il y a un petit manque là. » Non, franchement à force, je vous le dis quand même, ça devient un peu gerbant. On n'est pas dans FIFA, je vois que maintenant ça veut Kamavinga, ça veut Pogba, ça veut un remplaçant à gauche. Ce n'est pas possible au bout d'un moment, il faut rester lucide. Ça devient déséquilibré, ce n'est plus le même sport. Je veux dire quand un club recrute autant. Alors il y a eu la période du Real, des Galactiques, mais les Galactiques n'ont pas été achetés tous d'un coup. Ils ont été étalés sur plusieurs années et ce n'était pas les prix d'aujourd'hui. En plus, il y avait déjà eu le Mercato avec Neymar et Mbappé à 400 millions. Donc voilà, ça me pose un peu de problème de ce côté-là, je vais être franc avec vous. Maintenant concernant Messi, visiblement il ne vient pas à Paris pour gagner la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Lui, il vient dans une équipe compétitive pour gagner la Ligue des Champions. Tout autre résultat que ce trophée-là sera un fiasco. D'autant plus avec cette équipe hors du commun. Le PSG sera évidemment le grand favori des prochaines éditions, du moins tant qu'il y aura Messi, Mbappé et Neymar. Un problème se posera quand même, on aura le temps d'en reparler d'ici là. C'est comment le PSG va réussir à défendre, sachant que si Mbappé reste, ce n'est pas un joueur qui aime défendre. Neymar, il ne défend jamais. Messi, on l'a vu au Barça, il ne défend jamais. Tu as le gardien, ce qui fait que tu auras maximum 7 joueurs pour faire le pressing et défendre. Est-ce que contre une équipe comme le Chelsea ou contre le Bayern, ça ne va pas faire un peu juste ? On aura le temps d'en parler d'ici là. En tout cas, Messi, je pense que ça va le remotiver. Parce que je pense qu'au bout des moments, en Barcelone, il voyait quand même son équipe dégringoler au fur et à mesure des années. Depuis 2015, aucune finale de Ligue des Champions. Là, je pense qu'il voit que Paris recrute bien, peut le payer un salaire, va en demi, va en finale de Ligue des Champions. Moi, je pense qu'avec Messi, ils arriveront au moins à aller en finale. La gagner, ça dépendra de l'adversaire. Dernière chose, et là, ça concerne plutôt les fans de Messi ou les anti-Ronaldo plutôt que Messi lui-même. Quand ils ont critiqué Ronaldo lorsqu'il est parti à la juve, comme quoi le challenge était bidon dans un championnat, bidon dans une équipe qui était largement plus forte que la concurrence, que vont-ils dire ces mêmes gens de Messi, qui signe dans une équipe qui est peut-être la meilleure équipe de l'histoire sur le paquet, dans un championnat qui est considéré comme le plus faible du top 5 européen ? Moi, j'attends de voir ce que vont dire ces mêmes gens. Parce que Ronaldo a été lynché, il va à la juve, qu'il reste sur plein de Scudetti, etc. Enfin bon, quand je regarde aujourd'hui l'équipe qu'a la Juve et l'équipe qu'a le PSG, et quand je vois que certaines personnes me disent « Le challenge de Messi sera de refaire gagner la Ligue 1 au PSG parce qu'ils ont perdu le titre l'an passé », non mais laissez-moi rire, soyons sérieux, Messi ne vient pas pour gagner la Ligue 1, Messi vient au PSG pour ramener la première Ligue des champions de l'histoire au PSG. Donc voilà, je suis content quand même que du coup Messi soit parti, parce que comme ça, tous les anti-Ronaldo qui critiquaient le fait qu'il soit parti à la juve dans un championnat sans intérêt, ils se retrouvent un peu bêtes, pour rester polis, parce que Messi est dans une situation bien pire selon moi, dans une équipe qui est beaucoup plus forte que le reste de son championnat. On a vu qu'en Italie, tu as quand même des grosses équipes, l'Inter qui a été championne sous-comté, tu as l'Atalanta qui va souvent loin en Ligue des champions, tu as le Milan qui était costaud, tu as toujours des équipes comme l'Aroma et Naples, mettez ces équipes en Ligue 1, elles seront premières. Donc le niveau de la Ligue 1 est quand même beaucoup plus faible que le niveau de la Serie A. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est une petite parenthèse pour les anti-CR7 et du moins pour les pro-Messi. Maintenant, on va parler par ricochet du cas Mbappé. Doit-il partir au Real dès cette année ou doit-il jouer une année supplémentaire avec le PSG pour jouer avec cette fameuse attaque ? Déjà, en fait, ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, c'est que, quelle que soit l'offre, le PSG est pris à perdre gratuitement Mbappé l'année prochaine pour avoir toutes les chances cette année de gagner la Ligue des champions avant la Coupe du Monde au Qatar. Donc de ce point de vue-là, on va dire que mes espoirs de voir Mbappé ont largement diminué. Voilà, ils sont prêts à refuser 150 millions. Ce n'est pas grave s'ils perdent 150 millions d'euros l'année prochaine. Ils sont blindés. Le club n'a pas besoin de ça. Le fair play financier n'existe plus. Peu importe si on a l'argent de Mbappé ou pas. Ils veulent leur attaque M&M. Apparemment, c'est la mode. Messi, Neymar, Mbappé pour absolument gagner cette Ligue des champions avant la Coupe du Monde au Qatar. Une histoire de soft power, machin. Mais par contre, si je suis Mbappé, je pars au Real dès cet été. Je vais vous dire pourquoi. Alors, vous allez me dire que tu n'es pas objectif. Thomas, tu es pour le Real. C'est pour ça que tu dis ça. Sans doute. C'est vrai. Sauf que s'il ne gagne pas la Ligue des champions avec le PSG, avec l'équipe qu'il a, ça sera un fiasco. S'il gagne la Ligue des champions avec cette équipe-là, on dira que c'est grâce à Messi. Quand tu étais seul avec Neymar, tu ne l'as pas gagné. Il a fallu que Messi arrive pour que tu la gagnes. Alors, évidemment, si Mbappé met un quadruplet en demi et un triplet en finale, on pourra dire que ça sert grâce à lui. Mais il sera quand même le troisième homme de cette équipe-là. Il passera toujours après Messi. Il passera toujours après Neymar. Il sera le troisième homme du PSG. C'est un joueur qui a d'énormes ambitions. Il a l'occasion, en signe au Real, même si l'équipe est en reconstruction, de devenir l'homme d'une équipe, l'homme d'un championnat. Il a bientôt 23 ans. Il veut des records. Et s'il veut gagner le Ballon d'Or, il aura plus de chances de le gagner au Real qu'avec le PSG. Parce que s'il gagne la Liga avec le Real et qu'il fait un bon parcours en Ligue des Champions et qu'il fait un très bon parcours avec la France au Mondial, il aura des chances d'être Ballon d'Or. Alors qu'au PSG, même s'il gagne la Ligue des Champions, tu sais d'ores et déjà que le Ballon d'Or sera filé soit à Neymar mais plus à Messi. D'autre part, tout le monde me dit qu'il n'a aucun intérêt à rejoindre le Real maintenant parce que c'est à Real en reconstruction. Oui, je suis désolé mais Ronaldo sortait de deux finales de Ligue des Champions consécutives avec Manchester. Il a rejoint le Real Madrid qui sortait de six ou sept huitièmes de finale consécutives perdues en Ligue des Champions. Il est allé dans un Real en reconstruction. C'est ensuite que le Real a construit autour de Ronaldo. Il a été à la tête du projet et c'est ensuite que le Real s'est mis à gagner ces fameuses quatre Ligues des Champions en cinq ans. Je pense qu'Mbappé peut suivre la même trajectoire que son idole Ronaldo. Mais je ne vais pas vous mentir qu'il doit quand même avoir cette tentation de se dire est-ce que je ne peux pas jouer une année et me faire plaisir avec Messi et Neymar ? Je n'aurai sans doute plus l'occasion de le faire jusqu'à la fin de ma carrière. J'avoue que cette tentation-là peut exister et que du coup il tente de partir gratuitement l'année prochaine. Ça a posé problème pour le Real parce que tu es beaucoup moins compétitif si tu ne signes pas un grand attaquant. Tu as bien vu que Benzema il ne va pas jouer déjà la première journée de Liga, que Jovic et Mariano sont deux clowns qui n'ont pas le niveau du Real Madrid donc bien sûr ton équipe sera beaucoup moins compétitive si tu ne signes pas Mbappé. Par contre, économiquement parlant, l'année prochaine tu peux faire signer Allende plus Mbappé pour 75 millions d'euros et là par contre tu fais le coup du siècle. Donc voilà, moi je pense quand même que s'il veut gagner le ballon d'or, s'il veut battre les records de Cristiano Ronaldo parce que battre les records de Cristiano Ronaldo c'est marquer 50 buts par an pendant 10 ans. donc plus il arrive jeune au Real plus il a de chances de rentrer dans l'histoire du Real comme je l'ai dit si tu vas au Real dans 2-3 ans c'est plus déjà la même histoire. Donc voilà, moi je pense qu'Mbappé doit partir maintenant qui sera la star du Real la star de la Liga alors qu'il sera que le troisième joueur le troisième homme de cette équipe du PSG et qu'il n'aura aucune chance de gagner des titres individuels au PSG. Il pourra évidemment en tant que Parisien être content de gagner la Ligue des Champions mais ça s'arrête là voilà c'est lui qui a tant d'ambition on le sait il veut beaucoup de records il veut des ballons d'or etc pour moi il se met une épine dans le pied en restant au PSG. Alors voilà ce n'est que mon avis d'un fan du Real donc peut-être que je ne suis pas objectif mais j'assume ce que je dis je pense qu'il doit aller au Real même dans un Real en reconstruction. Donnez-moi votre avis dans les commentaires est-ce qu'Mbappé doit attendre l'année prochaine ou est-ce qu'il doit signer dès cet été ? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite Ciao Sous-titrage ST' 501 Merci à tous Merci à tous Merci à tous